bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'étais en train de regarder un peu l'échangelog et bas des scénologies pour voir si c'était intéressant ou pas que je mette à jour mon xp scénologie que je vous ai montré et nos logis pardon en expénologie que je vous ai montré faire dans les différentes vidéos donc soit sur une machine physique ou soit des machines virtuelles et là actuellement sur machine physique j'ai vu que virtual box était mise à jour et été mis à jour pour la dernière version de bas de l'ouest synologie donc été compatibles avec cette version là donc est actuellement on est en version très 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 vieille si je vous montre exactement la version que j'ai actuellement sur mon synologie et date du 23 février là c'est vrai qu'il ya différentes versions supérieures et je pense que ça peut être intéressant que l'on mette à jour et donc dans cette vidéo je vais vous montrer et je vais vous suivre et on va le faire ensemble comment mettre à jour votre synologie voilà nos amis donc comme vous savez les xp scénologie et nos logis ou les scénologies sur machine on va dire un peu piraté sur une machine virtuelle ou une machine pc qui n'est pas du tout un hardware scénologie sont limités par deux choses c'est à dire que ça vous avez les mises à jour qui sont fait officiellement et après vous avez les clés les clés qui sont faits les iso qui vous permet de faire le petit hack entre guillemets qui vous permet de boot et directement sur sur la version qui vous intéresse et qui permet de patcher le système faire croire au système que c'est bon truc et que ça démarre donc là la première étape ça va être de mettre à jour de télécharger la mise à jour du signologie donc là j'ai lancé la mise à jour donc ça va prendre un peu de temps bien sûr un fou que le temps que que ça se télécharge alors par chance là j'ai une connexion qui est pas trop mauvaise donc normalement ça devrait aller assez vite mais j'ai l'impression que tout frise voyez un méga 4 a donc ça va je vais attendre que ça se télécharge tranquillement et quand elle sera téléchargée je lancerai installation avec vous tout simplement et après on verra les différentes étapes pour mettre à jour soit la clé ou ou la machine virtuelle pour vous permettre de boot et correctement allez à tout de suite voilà les amis hop et bah j'étais aussi vite que le pop-up il me dit que c'est bon que je peux lancer la mise à jour donc là je vais appliquer sur update neural là ça va prendre un peu de temps il vérifie et là c'est parti pour la première étape donc là ça va être assez simple l'étape qui va suivre ça va être bas là il va faire la mise à jour et va redémarrer au premier démarrage ça ne marchera pas c'est à dire que normalement logiquement si vous n'avez pas mis à jour votre clé entre temps quand vous allez démarrer vous allez avoir un souci ce que je vais faire c'est que avant que la machine démarre moi pour ma part je vais l'arrêter je vais arrêter ma machine virtuelle et et je vais me la mettre à jour la partie on va dire la partie iso que vous avez donc normalement sur une clé usb ou sur la petite la petite image de 50 mégas qui est sur sur votre machine virtuelle on va voir comment la mettre à jour donc je laisse faire 1 tranquillement et et nous on va on va regarder la seconde partie donc la seconde partie est simple 1 et bien c'est aller retourner sur le site qui nous avait proposé tout simplement de télécharger la version nous actuellement on est en version si je me trompe pas on est dans celle là ouais je crois qu'on est dans celle là ou peut-être une autre ou 2 1 2 ouais je ne sais plus exactement je ne sais plus et donc là on a ici les autres les autres versions de du fichier nous ce qui va nous intéresser cette la dernière donc la dernière version c'est la 1.02 b qui est compatible avec tous les 1 avec la version la dernière version de synologie donc qui est la version 6 1 3 dans les vérifiés un petit lag à mon avis j'ai la machine virtuelle qui est en train de démarrer hop là un moment fermé et un voilà 6 1 3 donc là c'est la dernière version qui est compatible avec la 6 1 3 nous j'avais pris parti de thé pas de partir sur ads 36 15 parce que c'était la version qui ne marchait mieux donc ici vous avez alors soit vous faites la procédure entre guillemets normal et vous télécharger cette image là vous l'adapter à votre système donc vous refaites la clé donc c'est vouloir vous revoir comment faire la clé usb il vous suffit de regarder le le petit tutoriel qu'on avait déjà fait à ce sujet et après si vous désirez pour la machine virtuelle je vais vous mettre un lien un petit tutoriel qui va vous montrer comment transformer ce fichier en mg mg en format vd vous avez une petite vidéo en parallèle qui vous permet de le faire nous on va se retrouver donc tout simplement avec la configuration de la machine virtuelle voilà les amis on se retrouve donc dans la configuration du synology donc la chose qu'il va falloir faire c'est que je vais enlever le synology vmdk que j'avais jusqu'ici et je vais lui remettre un autre disque alors ça est un disque dur parce que dans le cas des serveurs virtualbox ça va être un fichier vdi donc je fais choisir un disque dur existant moi le fichier donc je les renommé dans sa dans son nom complet donc vous voyez ça forme un vdi donc ça c'était le fichier à la base là c'est le nouveau vous mettiez vous faites bien en sorte que il est en premier et vous pouvez valider après donc ici on se retrouve donc avec la configuration de la machine hop tout simplement fait démarrer et ça va démarrer tranquillement voilà comme vous pouvez voir ça démarre hop on va laisser ça dans un coin donc comme d'habitude on va dire ça va prendre un peu de temps parce que vu que c'est un système de truc guillemets de hack en même temps il dit en eux mêmes synology va prendre un peu plus de temps plus là pour moi c'est une machine virtuelle donc ça va prendre un peu de temps avant que l'interface web soit de nouveau up donc parce que je vais faire ce que je vais faire une courte pause et quand le système aura décidé de travailler et bah je vous reprendrai allez à tout de suite pour la suite nous revoici les amis alors vous voyez là le système il a dit à peu près ça fait à peu près huit minutes qu'il a du time et en fait ça fait à peu près huit minutes qui travaillent tout seul j'ai juste eu possibilité là il ya quelques instants de pas de ne me connecter dessus donc ça prend un peu de temps alors si vous le faites si vous mettez bien à jour la clé avant le premier reboot avant le reboot de votre synology vous n'aurez aucun souci pour la par la suite si par malheur vous la machine commence à redémarrer avant que vous ayez le temps de la couper vous allez sûrement devoir passer par une étape de réparation donc quand vous allez vous connecter à votre synology support 5000 il va vous dire bah voilà j'ai detecté un synology mais il ya eu une erreur et on peut essayer de restaurer vous faites restaurer normalement prochain reboot ça fonctionnera très bien donc maintenant il nous reste quoi il n'aura juste faire la micro update 4 là par contre il n'y a pas besoin de mettre à jour le la clé ou la partie de boot ça se fait très bien tout seul donc allez pour corriger quelques bugs parce que une bonne partie que c'est quand même pas mal le petit bug ça coûte pas plus cher de le faire et puis bah moi sur ce je vais vous laisser parce que mon étape a fini donc là le micro update numéro 4 et aucun souci après on verra peut-être qu'il y aura un souci par rapport à la suite avec d'autres mises à jour au pire j'essaierai de mettre un commentaire de dans la vidéo à savoir à quelle quelle version il vous faut arrêter sur ce je vais vous laisser donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile comme d'habitude les liens vous les retrouverez dans les descriptions et moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels aller au revoir bye bye voilà les amis avant le petit glitch vidéo je voulais vous proposer et bah de ce qui était tranquillement donc ici vous retrouverez donc ma dernière vidéo et la playlist et vous pouvez aussi me retrouver donc sur facebook twitter google plus les infos sont dans la description et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait allez bye bye